Chers amis, bonsoir. Bonsoir et bienvenue au défilé des créateurs de mode de la promotion 2016 de l'atelier Chardon Savard. Ça s'applaudit, non ? Aujourd'hui, un jury va départager ce soir au défilé d'une part et d'autre part les premiers de juin dans les murs de l'atelier Chardon Savard rue Gambay pour notre showroom. Les trois meilleures collections qui défileront en octobre prochain à Hanoi au Vietnam lors de la quatrième édition de la Vietnam International Fashion Week. Alors permettez-moi de vous présenter les augustes membres de ce jury et d'abord Anna Schleffer qui est une chercheuse, qui est une normalienne, qui est au département du design de l'école normale supérieure de Cachan. Donc Anna Schleffer est aussi une chercheuse textile et elle représente ici en quelque sorte le ministère de l'éducation nationale. Bravo Anna, on vous applaudit. Voilà, restez là. Merci Gabriela, Gabriela Bodiano pour Anna Schleffer. Anna qui est là, voilà. Merci. Je salue aussi la présence de l'assistant créatif d'une des légendes de tendance, de la référence absolue, le cabinet Trend Union. Il s'appelle monsieur Daniel Costa, il est avec nous ce soir. Merci. C'est un habitué presque des défilés. Il est l'un des deux fondateurs d'un magazine qui fait référence, le WAD Magazine. Et il anime lui-même une agence de casting incroyablement créative, monsieur Brice Compagnon. Journaliste freelance d'expression anglaise, elle écrit notamment pour W Magazine, elle a eu écrit pour Interview, pour l'International Herald Tribune. Son esprit de découverte n'a d'égal que l'élégance de sa plume. Je vous présente mon amie, madame Rebecca Voigt. Il veille sur les outils de l'avenir des créations de mode et de l'ensemble de notre industrie. Les outils utilisés par les créateurs, mais aussi par les distributeurs, par les gens en charge de la production. Tout ce qui tourne autour du design 3D et sa spécialité. Et pour lui, le design 3D, c'est le B.A.B.A. de la mode de demain. Il dirige le Fashion Lab de Dassault Systèmes, monsieur Jérôme Bergeret. Parmi les anciens de l'atelier Chardon Savard, Leur talent les a hissés depuis un an à la direction artistique d'une grande maison française, Carven. Ils sont avec nous aujourd'hui, sont de retour parmi nous, monsieur Alexis Martial et monsieur Adrien Caillaudot. Merci d'être là. Je voudrais maintenant appeler à mes côtés une partenaire fidèle de l'atelier Chardon Savard. Nous sommes un peu émus de l'accueillir ce soir. Parce que je viens de participer au Vietnam à son invitation pour représenter l'atelier à la 3ème édition de la Vietnam International Fashion Week. Et c'est elle qui va permettre à plusieurs étudiants ce soir de participer l'année prochaine à la 4ème édition en octobre. Et peut-être même à la 5ème édition de Vietnam International Fashion Week qui, pour la première fois, se tiendra à Hanoi. De ma part et au nom de tous, faites une ovation à la présidente de JSC Multimedia, la présidente fondatrice de la Vietnam International Fashion Week, madame Trang Lee. Reste là. Venez auprès de moi, Trang. Come close. Dear Trang, c'est Dominique qui va lui donner. Dear Trang, I would like to ask you, what is Vietnam International Fashion Week? Bonsoir, madame Trang, I got a little French. Ladies and gentlemen, it's a very honor for me to be here tonight to meet all of you and to introduce about Vietnam International Fashion Week. Actually, we just organized two seasons. And we prepared for season four in Hanoi the first time. We already organized two seasons. First two seasons, we organized in Ho Chi Minh City. And from 2016, we start organized two seasons per year. Once in Ho Chi Minh City and once in Hanoi. Je suis très honoré d'être avec vous ce soir, mesdames et messieurs. Je voulais vous dire un petit mot sur la Fashion Week internationale du Vietnam. Vous dire qu'on a déjà organisé trois éditions. On est en train d'organiser la quatrième. Jusqu'à présent, ça se déroulait à Ho Chi Minh Ville, c'est-à-dire à Saigon. Et pour la première fois, au mois d'octobre, ce sera à Hanoi, la capitale du Vietnam. La Fashion Week du Vietnam n'est pas une plateforme seulement pour les designers originaires de notre pays. Mais nous travaillons avec des designers du monde entier, que nous accueillons, que nous invitons. On est très heureux d'avoir accueilli déjà plusieurs créateurs français sur notre podium, sur cette plateforme. Et par exemple, il est là aujourd'hui, Julien Fournier. Seulement dans les gens qui sont là ce soir, déjà. Et nous sommes aussi très heureux d'accueillir l'atelier Chardon-Savart dans les deux séances. Nous avons été aussi ravis de rencontrer, dans les deux dernières éditions que nous avons faites en octobre 2014 et 2015, les trois lauréats des promotions respectives de l'atelier Chardon-Savart dans un défilé collectif. Merci beaucoup, Mme Dominique et Jean-Paul Corvin, parce que vous apportez le grand spirit de Paris à Vietnam avec un jeune designer. Je me remercie, et surtout Dominique Chardon-Savart, d'avoir ramené au Vietnam cet esprit parisien dont les designers, dont les créateurs vietnamiens bénéficient aujourd'hui. Merci, Mme Dominique, merci Jean-Paul, merci à tous, merci beaucoup. Je voulais vous dire, merci Chang, je voulais vous dire que pour finir et après le défilé va démarrer, je voudrais vous présenter, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, la fondatrice de l'atelier Chardon-Savart, Mme Dominique Chardon-Savart. Cette année, nous voulions... Bravo, bravo Dominique ! Cette année, nous voulions lui faire honneur, et on a décidé tous à l'atelier que c'est elle qui présiderait ce jury. Dominique, la parole est à toi. Merci Jean-Paul. Bonsoir à tous, c'est chaque année beaucoup d'émotion ce moment. Nous avons choisi de changer de format et de faire une présentation à la fois plus intime, mais aussi plus professionnelle dans ce lieu un peu magique. Je voudrais vous remercier vraiment très sincèrement de votre présence, de votre fidélité. Ce moment, ce rendez-vous avec vous est extrêmement important pour tous nos jeunes créateurs, qui l'attendent toute l'année, c'est le point d'orgue, et je vous remercie vraiment tous d'être avec nous. Et je vais simplement annoncer le départ du défilé. Applaudissements Merci. 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 Merci.